Nous avons organisé une randonnée pédestre ici à Saint-Louis pour mettre sur la table les mots qui gangrènent l'épanouissement des jeunes de notre société. Et pendant cette période électorale, c'est une prouesse pour nous d'être en collaboration également avec Plan International et UNICEF International pour inciter les élus locaux, également les candidats, pour qu'ils puissent mettre sur la table les mots qui gangrènent notre épanouissement, pour qu'ils puissent plaider également pour l'insertion des filles dans les instances de décision, notamment l'insertion des 30% des jeunes dans les instances de prise de décision. Pour que ces représentants-là puissent également dire que nous les jeunes, nous sommes engagés et que toute forme de violence faite aux filles et aux femmes puisse être éradiquée ici au Sénégal. Nous lançons un appel à tous les candidats pour qu'ils puissent prendre en compte nos préoccupations en tant que jeunes et que tous ces candidats là puissent signer le manifeste des organisations de jeunes du Sénégal pour aujourd'hui dire que moi, en tant que candidat représentant de Saint-Louis, moi je m'engage à défendre les causes des jeunes, moi je m'engage également à défendre les causes des filles en particulier. Également après cette randonnée, il y a eu des candidats qui ont signé le manifeste et ils se sont engagés pour défendre nos causes et c'est vraiment un honneur et un plaisir pour nous en tant que jeunes d'avoir eu leur retour. On a dit qu'aujourd'hui, quand nous sommes arrivés au Sénégal, au Sénégal, au Sénégal et au UNICEF, nous avons mis en place une campagne pour agir pour les filles. Nous avons mis en place une élection de la mairie qui a été passée, c'est la première phase. Comme vous le savez, nous avons mis en place un contexte de l'élection législative. Maintenant, nous sommes dans la deuxième phase, comme nous l'avons dit, et nous avons insisté sur les élus locaux, qui ont été touchés dans les études, pour que notre âge de l'amour et de l'amour, nous avons créé l'alliance pour qu'ils soient fiers, pour que nous puissions avoir des résultats, mais aussi la population, qui peuvent être les plus ennemis. En fait, nous avons été invités pour que nous allions en place, Les candidats apprennent à l'Assemblée nationale pour rejoindre les marchés et les randonnées pour qu'ils soient impliqués dans les conflits de l'Assemblée nationale. Les candidats apprennent à la lutte et les randonnées pour les femmes. Les candidats apprennent à leur confiance et à leur détermination et à leur responsabilité. Donc, nous pouvons vous présenter la Assemblée nationale.